salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve aujourd'hui pour un tuto où je vais un petit peu vous expliquer comment tout fonctionne parce que vous êtes nombreux à venir sur le live me demander quand j'y joue donc là je profite d'un bug qu'on rencontre depuis quelques semaines au niveau d'une quête avec Sambor le chasseur ermite qui est hors map donc les quêtes histoire sont bloquées donc je vais vous montrer vite fait mon village parce que le problème c'est que le temps continue à passer les saisons continuent à avancer nos personnages vieillissent et en trois semaines vu que les quêtes histoire vous débloque les bâtiments petit à petit que vous évoluez et que vous faites ces quêtes moi je suis complètement bloqué là parce que le la personne à qui je dois parler le pnj à qui je dois parler est hors map complètement donc le bug a été signalé au niveau du discord le bug a été signalé il y en a des pages de signalement sur steam malgré la dernière mise à jour qui est toute récente qui est du 6 novembre ça n'a pas été corrigé donc ça nous bloc le jeu on est coincé pourquoi parce que si alors oui on pourrait continuer comme j'ai fait moi à arranger mon village à augmenter les maisons etc etc le problème c'est que à faire ça à tourner en rond à faire les quêtes secondaires le temps passe le notre personnage vieillit et les pnj qui ont les quête vieillissent aussi le problème étant que si on continue trop à jouer tant que le bug n'est pas résolu excusez-moi tant que le bug n'est pas résolu le problème qui se pose vu qu'on ne sait pas trop c'est est-ce que si les personnes les pnj qui nous donne les quêtes histoire décèdent de vieillesse donc ben est ce que ça notre dynastie et hs ou pas donc moi j'ai pas envie personnellement vu j'ai plus de 200 heures de jeu j'ai pas envie voilà de me prendre le message comme quoi ma dynastie est ratée parce que j'ai pas réussi à faire les quêtes attendue à un bug donc j'en profite donc pour vous faire cette vidéo parce que vous êtes énormément nombreux quand je joue sur twitch en live sur twitch vous êtes nombreux à venir me poser des questions donc je vais d'abord maintenant vous montrer mon village donc je vais vous montrer et après je ferai je démarrerai une nouvelle partie pour vous expliquer parce que j'ai pas envie que le temps tourne trop dans ma partie à moi donc au niveau de mon village là j'ai encore une maison à améliorer je suis situé alors pour être honnête avec vous je suis situé ici juste à côté pas très loin de borovos le village où on arrive au départ on débute le jeu mais il ya une chose à savoir dans le jeu c'est que vous pouvez vous installer n'importe où le mieux est de vous mettre près de l'eau le mieux est de vous mettre là où il ya assez de forêt pour les animaux mais aussi pour les arbres beaucoup d'arbres dans médiévale dynastie et près de l'eau pourquoi parce que vous avez besoin d'aller souvent boire ou remplir les seaux pour la taverne etc etc donc il ya les points qui ont été relevés par les joueurs où c'est le mieux de s'installer en fait c'est pas automatiquement de se mettre près de borovos pourquoi parce que tout simplement vous avez moyen de vous téléporter si vous êtes ici qui fait nuit vous pouvez vous téléporter de façon à revenir à peu près ici mais on va voir ça sur l'autre partie là je vous fais visiter le village vite fait et après je vous explique tout ce qu'il faut savoir alors donc là bas en face vous avez borovos donc ici ce sont les maisons de niveau 3 c'est à dire les plus grosses donc ici c'est des maisons qui n'ont pas été en bois si vous mettez une maison en bois pour la upload pour la mettre pour l'isoler je veux dire le problème c'est qu'en bois il vous faudra mettre de l'enduit tandis que si vous faites directement des maisons en pierre ce sera carrément de l'argile et l'argile vous l'avez à la mine si vous regardez ma carte c'est pas là que je vais aller si vous regardez ma carte ici ici il ya une mine là j'ai mis un tout simplement belle la mine pour que les ouvriers aillent travailler j'ai mis ce qu'il fallait et j'ai mis à côté un stockage qui est commun avec mon stockage dans mon village ce qui fait que automatiquement les ouvriers quand ils déposent dans le coffre là bas je les dans mon stockage ici mis à part quand ils viennent à miner dans la mine ben il ya un coffre le problème c'est qu'il faut que j'y aille mais ça me dérange pas dans le sens où quand je vais là bas je suis près de branica branica on a souvent à y aller et donc à ce moment là quand je vais là bas je mets dans le stockage que j'ai ici et quand je rentre chez moi je récupère le fer tout ce qui mine c'est à dire le fer le caillou les cailloux le sel etc qui mettent dans le coffre je bascule dans mon dépôt que j'ai à côté et il est commun au dépôt que j'ai ici dans mon village donc c'est aussi simple que ça donc pincez-y vous pouvez mettre un stockage à côté de votre mine comme ça vous pourrez facilement le transvaser pour que vous ouvrier puisse travailler et faire les flèches etc en fer etc etc donc je suis situé moi ici les points les plus intéressants vu qu'on peut se taper excusez-moi mais avec une bronchite c'est pas terrible sont ici dans cette partie là cette partie là ici là enfin tout ce coin là ce lac là voilà c'est le mieux parce que vous êtes près de toutes les villes ici enfin de ces quatre villes là si vous mettez par exemple ici vous êtes à même distance à peu près de branica branica ronica et si vous voulez vous rapprocher d'ici il faut vous tp après c'est vrai qu'il faut refaire le chemin à pied de retour mais bon donc on va finir la visite après je vous montrerai et vous expliquerai comment ça fonctionne donc là c'est une maison de niveau 3 c'est les dernières il n'y a pas au dessus donc vous avez un lit de personnes un lit ici et un autre lit là bas d'accord rien ne change des autres maisons sauf qu'elle est beaucoup plus grande et que depuis qu'ils ont instauré la décoration vous pouvez par exemple dedans mettre une table des chaises de la déco en fait voilà mais ça augmente le bonheur de vos de vos pnj si vous regardez au niveau de ma gestion tous les pnj sont à peu près contents sauf un ou deux parce que j'ai pas encore fini il me reste une ou deux maisons à agrandir il ya celle ci à agrandir qui est toujours de niveau 2 je crois donc voyez j'ai préparé devant tout ce qu'il faut pour l'agrandir voyez la niveau 2 est beaucoup plus petite donc je pense que c'est eux qui sont pas contents voilà parce qu'ils sont pas la grande maison donc voilà donc ça c'est ce que je ferai plus tard quand le bug sera résolu vous voyez à l'écran là en haut au radar ma quête je suis bloqué au niveau 4 d'uni ghost et les quêtes d'halloween tout simplement parce qu'il faut que je parle à Sambor l'ermite chasseur et le problème étant qu'il est hors map donc on peut pas lui parler ensuite quand on vit ici vous avez ici le truc d'excavation donc c'est ce qui est près de la mine donc dedans vous avez ce que font les mineurs donc le calcaire la pierre le sel donc et après il faut que vous alliez là bas j'ai deux ateliers de bûcherons parce que tout simplement au niveau des bâtiments ici je suis à 29 sur 30 tant que j'aurais pas fait la quête histoire je passerai pas au niveau supérieur bâtiment qui je pense de mémoire de 50 ans voilà donc tant que c'est pas fait le problème le temps est qu'il passe et ce que je me suis aperçu hier parce que je me suis dit bon ben on va en profiter pour améliorer le village le problème c'est que mon fils était enfant et que maintenant mon fils est un jeune ado donc le temps passe mon personnage vieillit et puis je ne peux faire que des quêtes secondaires et ça tourne un petit peu en rond je sais pas où est mon fils c'est pas lui je ne pense pas non ça c'est c'est l'autre c'est Sam Gust c'est pas le mien celui là donc voilà le mien je boule c'est pas grave maintenant il fait sa vie il est grand donc j'ai un atelier de bûcherons ici qui est niveau 2 j'en ai un autre là ici j'ai la forge niveau 3 d'accord faites attention de mettre dans le coffre ce qu'elles ont besoin pour crafter c'est à dire pour faire les éléments vous n'avez pas besoin de mettre d'outils mais ça on va le voir après je vais tout vous expliquer en détail donc ici j'ai ma couture niveau 3 et si tout ça c'est des champs personnellement moi de mon côté j'ai fait des 6 par 5 où j'ai mis chaque chaque graine qui existe comme ça je ne suis jamais en panne au niveau nourriture ou quoi que ce soit là il me reste des barrières à mettre mais bon ensuite vous avez ici donc tout ce qui est champs là donc là vous les voyez bosser si vous voulez que vos travailleurs de champs travaillent correctement il faut qu'il soit deux un qui fait l'engrais et l'autre le suit et met les graines sinon vous allez mettre ça va vous allez perdre un temps fou ici vous avez donc la cocotte voilà le poulailler donc qui sert à donner des oeufs et des plumes ici vous avez les moutons qui sont pas là parce qu'ils doivent se balader je ne sais où donc les moutons qui vous donne la laine pour la couture et ici vous avez l'oie qui donne elle aussi des oeufs et des plumes voilà seulement pourquoi il vous faut ces trois bâtiments je vais vous le dire tout de suite si je vais ici et qu'on va dans technologie on va aller dans les animaux donc le poulailler pourquoi il faut que vous l'ayez parce que ça vous débloque la nourriture pour animaux or pour le moment nourriture pour animaux ça sert à rien les animaux en fait moi j'ai mis au niveau de la poule ça diminue pas pour l'instant la nourriture pour animaux elle sert pas à grand chose je vais être cash avec vous ensuite vous allez débloquer quand on suit la technologie et que vous allez faire vos champs pour débloquer c'est marqué ici il faut laborer pour récolter sachant que vos pnj bon ben vous font en faisant le travail vous font monter aussi donc vous vont vous débloquer les choses petit à petit donc le premier c'est stockage de nourriture 1 la grange 1 le poulailler on l'a vu la porcherie elle vous permet d'avoir une massue d'accord la massue sert à quoi c'est pour étourdir les porcs en fait donc je pense que ça doit vous donner des pots et de la viande mais vu le prix des cochons franchement là moi j'en vois pas l'utilité donc je n'ai pas fait je suis passé directement à l'abri pourquoi pourquoi parce que ça me donnait de l'enduit et le problème étant que depuis la mise à jour l'enduit ne se pose que sur les maisons en bois pour les isoler pour consommer moins de bois de chauffage et moi le problème c'est que j'ai fait des maisons en pierre donc c'est déjà isolé un petit peu mieux quand vous les faites en pierre plutôt qu'en bois mais pour mettre l'isolant sur les murs après comme vous avez vu il faut mettre de l'argile et non pas de l'enduit donc à l'ami de ça quand je l'ai pris j'en avais pas vraiment l'utilité voilà après la bergerie c'est utile parce que ça vous donne ça vous débloque le ciseau de tente qui va vous permettre de tendre les moutons et d'avoir de la laine pour tout ce qui est couture après il ya les tables que vous avez débloqué qui va vous permettre de faire les seaux les seaux sont importants au niveau de la taverne parce qu'il ya des recettes qui sont à faire pour le bonheur de vos pnj pour qu'ils soient heureux il ya des recettes à faire qui demandent les seaux voilà donc vous pouvez le faire que si vous avez des tables après mettre une vache dedans pour avoir du lait je vois pas trop l'intérêt puisque les recettes les plus importantes du jeu ne demandent pas de lait donc mais par contre demande des sous donc ça moi faudra que je le débloque donc ici vous avez un alors vous avez deux stockages de nourriture un qui est ici et un autre qui est là alors pourquoi on dirait tu as deux stockages de nourriture ici dans ma gestion j'ai alors au niveau des bâtiments j'ai deux stockages de nourriture j'ai un stockage de nourriture 2 et un stockage de nourriture 3 pourquoi parce que quand j'ai voulu la première fois j'avais mis j'avais mon stockage de nourriture 1 qui était ici j'avais pas encore mis la taverne et j'ai construit à côté le stockage de nourriture 2 le problème étant que et que quand j'ai cassé le niveau 1 les habitants ne reconnaissaient plus le comme quoi il y avait de la nourriture donc ils étaient tous en train de crier famine alors que ce n'était pas le cas donc pour éviter de casser et qu'il ya un problème de bug tant que ce n'est pas stabilisé je préfère laisser le stockage de nourriture 2 et le stockage de nourriture 3 ce qui fait que le 3 est beaucoup plus grand en espace ça faites gaffe aussi ici vous avez le stockage de ressources il faut que je le passe au niveau 3 donc ici vous voyez c'est sur 2000 le 3 moi il est quasiment plein mais j'ai pas mal de choses à vendre donc voyez 1999 sur 2000 le problème étant qu'après les pnj ne peuvent plus ranger donc essayer de faire attention à ça ou le basculer en niveau 3 le basculer c'est un peu moins compliqué là la limite vous prenez tout faut de la patience vous prenez tout vous mettez tout dehors ici là par terre vous cassez vous reconstruisez et vous mettez le stockage 3 et terminé basta on n'en parle plus ensuite vous avez ici la taverne qui est niveau 3 voilà donc il y a un tavernier alors c'est pas parce qu'il est là et qui fait rien qu'il ne travaille pas bien au contraire et ce qui va être mis en place mais qui ne l'est pas encore c'est ici donc avec d'autres recettes on va pouvoir faire pour le bonheur des villageois n'est ce pas on pourra leur faire des recettes un peu plus sophistiqué style des bières du vin etc d'après ce qui a été dit donc il y a les recettes ici que vous devez débloquer dans la technologie donc ça c'est la taverne niveau 3 voilà donc là vous avez les maisons niveau 3 et là j'ai la grange aussi qui est niveau 2 qu'il faut que je passe niveau 3 voilà où j'ai une fermière qui s'occupe de faire l'engrais etc et j'ai quatre cultivateurs on va dire ceux qui s'occupent des champs dont deux il en faut quatre pour quoi nombre il faut qu'ils soient par couple parce que un met au sol pour aller plus vite un met au sol l'engrais et l'autre passe derrière et plante les graines voilà donc moi je vous conseillerai d'en mettre deux voilà comme ça ils se suivent ils font les trucs ensemble et par la suite donc vu qu'on sait qu'il va y avoir atteint mes biquettes sont là j'ai un bélier alors commencer par acheter une femelle si j'ai un conseil à vous donner et après acheter un bélier ça ils vont faire des petits donc c'est pas plus mal normalement c'est ce qui est dit ils vont faire des petits et donc après ne pas oublier que les brigands enfin les vouleurs vont être là donc il va falloir que je ferme mon village avec une clôture une grande clôture ça va demander énormément de logs de tronc d'arbre et il va falloir que je ferme tout le contour de mon village sachant que là bas au fond dans les arbres je vous ai pas montré mais je vais pas y aller parce que sinon mon jeu y tourne hop ici vous avez la cabane des chasseurs alors vous pouvez le placer n'importe où où vous voulez sur la carte le seul problème que vous aurez c'est que quand elles vont chasser il y en a une ici quand elles vont chasser elles remettent la viande ici dans le coffre donc ce sera à vous d'aller chercher la viande et de la mettre dans votre stockage voilà et attention quand c'est plein là aussi chaque coffre a une limite donc quand c'est plein et ben le problème elles iront dans le stockage et si le stockage est plein et ben c'est des choses perdues donc faites attention à tout ça voilà donc mais par contre vous pouvez très bien avoir votre village ici et mettre votre cabane de chasseurs je sais pas ici ici enfin là où il ya énormément d'animaux et mais par contre faudra aller à pied chercher la nourriture dans leur coffre pour pouvoir la ramener à votre village donc à vous de voir moi j'ai préféré la mettre pas très loin de mon village pour pas faire trop d'aller-retour donc on a fait à peu près le tour de mon village donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une nouvelle partie et là je vais vous expliquer là j'ai au niveau de gestion comment ça se passe vous avez été nombreux à me poser des questions donc je me suis dit allez je leur fais une vidéo je leur explique et j'espère que je vais être le plus clair possible ok on est donc sur le menu des parties donc quand on commence une nouvelle partie a été ajouté qu'on peut la personnaliser d'accord attention quand vous allez perdre si vous venez à la personnaliser vous allez pouvoir augmenter mais ça c'est juste quand vous commencez une nouvelle partie si vous avez déjà une partie en cours vous ne pouvez pas personnaliser les jours par saison c'est à dire ils sont définis à la base au jour de trois par trois jours donc l'automne printemps été automne hiver dure trois jours chacune et après vous allez payer vos taxes chaque chaque premier jour du printemps si vous ça vous pouvez le définir le jour par saison que quand vous lancez une nouvelle partie dans votre partie actuelle si vous allez dans le dans le menu vous n'aurez pas cela ensuite vous avez ici la possibilité de changer le multiplicateur de taxes de base vous pouvez vous remettre des pv limité l'endurance illimité la nourriture illimité l'eau illimité le poids illimité moi j'appelle plutôt ça du cheat mais enfin bon c'est ce n'est que mon opinion le multiplicateur de bois vous pouvez le changer la nourriture à varier si vous en voulez ou souvent n'en voulez pas le multiplicateur des pv enfin il ya tout un tas de choses ici décocher l'empoisonnement si vous n'avez pas envie d'être empoisonné mais je trouve que là vraiment c'est c'est plus du jeu c'est cheater quoi en fait voilà mais bon ça c'est un autre problème donc moi je vais pas la personnaliser je vais tout simplement commencer une nouvelle partie juste pour vous expliquer comment ça fonctionne on va passer le le générique de l'histoire de départ je vais pas aller parler à unigos je vais pas tout ça je vais simplement vous montrer par le menu gestion comment ça se passe et comment on fait pour attribuer voilà à chaque endroit chaque lieu des pnj donc comme vous le savez en bas à gauche vous avez la barre verte qui est votre endurance la barre rouge qui votre vie la barre jaune qui est votre faim la barre bleue qui est votre soif sur la droite vous avez vos quêtes en haut vous avez le radar et le point d'exclamation et votre quête dans le journal donc ça c'est comme je recommencer une partie c'est un tutoriel donc au niveau de la gestion j'aurais peut-être dû vous montrer dans la partie puisque là j'ai personne donc ici vous aurez quand vous avez commencé une partie vous allez faire votre première maison vous allez suivre ce que vous demande votre votre quête et ensuite quand ça va être terminé on va vous dire survivez pendant une saison alors si j'ai un conseil à vous donner n'oubliez pas que c'est un jeu sur une dynastie c'est sur plusieurs générations au niveau dès le départ moi si j'ai un conseil à vous donner sachant que ça prend deux ans de jeu c'est à dire deux fois quatre saisons vous allez galérer pour vous trouver votre futur dulciné voilà donc commencez à draguer si possible dès le début du jeu au moins d'augmenter votre affinité avec elle en discutant le monde va monter votre taux de dynastie et votre amitié avec elle au moins à 50 au départ pour pouvoir la recruter dans votre village donc avant de recruter n'oubliez pas des débuts du jeu par exemple vous créez votre maison vous avez fini votre quête vous commencez à aller dragouiller en attendant la suite des événements vous cherchez votre dulciné quand vous l'avez trouvé et que vous avez monté votre affinité avec elle au niveau qui est demandé il y en a qui demande 50 d'affinités d'autres 70 quand vous avez monté vous lui demandez de rejoindre votre village enfin votre maison façon de parler mais elle ne va pas habiter avec vous elle habitera avec vous lorsque vous aurez monté à 100% le côté romantique et amoureux de l'affaire qui est la deuxième partie des papotages avec elle donc il faut n'oubliez pas de lui faire une maison donc avant de vous aller dragouiller quand vous voyez que vous êtes près près des 50 voire ou des 70 selon qui vous avez choisi faites la maison avant de repartir la draguer parce que sinon la prochaine conversation vous pouvez la recruter recruter là elle a besoin d'une maison ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez pas mettre deux hommes ensemble dans une maison c'est automatiquement un homme une femme un homme une femme un homme une femme pourquoi parce qu'ils vont faire des enfants ces enfants vont être votre projet vont participer à votre village dans la prochaine dynastie donc voilà ne vous plantez pas essayer aussi au niveau des âges de faire attention vous aurez moins de chance d'avoir un enfant si vous vous mettez une femme de 20 et quelques années avec un ouvrier un pnj de 50 et quelques années c'est logique donc essayer de ou alors ils seront pas contents tout simplement vous aurez vos personnages en jaune donc essayer de mettre des pnj ensemble dans les maisons qui ont à peu près le même âge faites attention quand vous les sélectionnez de bien faire attention à leurs stats voilà mais ça on va le voir donc là ici vous aurez toute la liste de vos pnj ici vous aurez toute la liste de vos bâtiments que vous avez construit ici vous aurez toute la liste de vos champs que vous aurez créé et ici toute la liste de vos animaux voilà c'est que ce qui est important à regarder c'est ici donc la population le nombre de populations que vous aurez mais je crois que je vais rebasculer pour sur ma vidéo pour montrer parce que là ça va pas être faisable tant pis je perdrai un peu de temps dans la dynastie donc la population 1 parce que je suis tout seul là c'est les taxes que vous devrez payer chaque jour premier jour du printemps n'oubliez pas sinon ça va vous mettre une dette et vous aurez les taxes de l'année suivante plus les dettes à payer avec des intérêts donc n'oubliez pas profiter de l'hiver pour voilà essayer d'avoir l'argent pour payer les dettes au voleur qui est unigost ensuite là vous avez le bois alors le bois c'est tout simplement soit vous pouvez mettre des bûches soit vous mettez du bois de chauffage soit vous mettez des sticks c'est à mettre soit vous pouvez le mettre dans les maisons soit vous pouvez le mettre carrément dans le stockage de ressources et ils viennent se servir alors vous verrez que bon là c'est à zéro mais si vous avez combien ils vont consommer par heure de bois donc à vous de faire attention à ça pareil pour la nourriture combien vous avez de bois j'en ai plus que 186 ou là ça va plus faut qu'il faudra transformer les bûches si je peux vous conseiller transformer vos bûches vos logs en bois de chauffage parce que vous en aurez beaucoup plus et ils en consomment beaucoup moins si vous avez bien isolé vos maisons aussi donc ne perdez pas de temps vous finissez une maison isolée là vous êtes sûr au moins de ne pas perdre de temps ici vous avez le développement c'est à dire de votre ville votre village au début voyez on est voyageurs ensuite on va être une ferme dès qu'on aura mis des champs après on sera un village après on sera une ville après on sera une cité voilà et après c'est avec les quêtes histoire qu'on a ici donc nous la première là c'est d'aller parler à unighost dans une nouvelle partie tout simplement à chaque fois que vous remplirez des quêtes histoire via unighost ce qui va se passer c'est que vous débloquerez des bâtiments donc au début vous allez en avoir 5 puis après 10 puis après 30 puis après 50 et puis voilà mais il ya quand même une limite pour l'instant dans le jeu qui est de 30 maisons vous ne pourrez pas construire plus de 30 maisons dans votre village dans l'état actuel du jeu ça sera pas possible même si vous avez débloqué 50 bâtiments tout simplement si vous avez 30 maisons vous ne pourrez pas en construire d'autres ces 30 maisons pour le moment pas plus pas moins voilà donc vous avez ici donc votre inventaire donc ça je pense que tout le monde a compris moi je vais jamais dans ces onglets là voilà je regarde toujours ici voilà je préfère descendre là mais ça après voilà ici vous avez vos points de compétence que vous gagnez petit à petit en coupant du bois voilà donc à vous de voir où vous voulez mettre vos points sachant que dès que vous aurez débloqué un niveau 1 vous pourrez passer un niveau 2 d'accord donc dès que vous avez un premier point de connaissance un point de skill je dirais vous pouvez le mettre dans un niveau 1 peu importe que ce soit en chasse en agriculture en social en pêche ou en artisanat dès que vous avez débloqué un niveau 1 vous n'êtes pas obligé de faire les 3 niveau 1 vous pouvez passer au niveau 2 par contre vous pouvez pas passer du 1 au 3 direct c'est pas possible sachant que même si vous êtes au niveau 2 vous pouvez très bien après parce que vous n'avez pas la pioche vous n'avez pas la mine puis après vous l'avez vous pourrez très bien mettre un point dans la mine alors que vous avez monté au niveau 3 ici par exemple le détecteur vous pourrez très bien remettre un point à la mine pour pour avoir 30% de rapidité en plus en creusant ou en minant mais tant que vous n'avez pas la mine n'allez pas mettre vos points là dedans ça sert à rien au début mettez les là ici ensuite le plus important c'est le chercheur de fer à mettre ça vous aidera à détecter à la touche tab les le fer qu'il ya sur la map au niveau de la chasse il n'y ai pas le détecteur le tracker voilà mettez tracker ça vous permettra de voir en appuyant toujours sur tab vous verrez les animaux en pleine nuit vous les verrez en plein jour aussi les rouges sont tout ce qui est sanglier agressif quoi et envers sont les petits des animaux comme les biches les lapins etc donc ça c'est des points à mettre vraiment dans la chasse vous avez le mode tracker mettez un point dès que vous pouvez ici mettez un point dans chercheurs de fer dès que vous avez la mine sinon ne le mettez pas voilà dès que vous l'avez au niveau du champ il n'y en a pas c'est au niveau de la survie sur lui dès que vous avez un point mettez le au sens de la survie ça va vous permettre tout simplement en appuyant toujours sur alt par contre c'est pas tab excusez moi depuis le début c'est pas c'est pas c'est pas tab c'est alt vous appuyez sur alt et vous verrez en relief tout ce que vous voyez pas les champignons tout ce qui est récoltable au sol donc c'est des points à mettre voilà le premier point vous le mettez en bas dans chaque thème mais après foncez sur les sur les points de qui vous permettent le radar quoi en fait ce que je viens de vous expliquer et au niveau de l'artisanat n'allez pas mettre des points dans la cuisine n'allez pas mettre des points dans tout ça tant que vous avez pas sur votre village l'atelier de couture allez-y mollo c'est un jeu faut prendre son temps c'est un jeu qui est détente c'est un jeu où faut calculer la moindre erreur vous pouvez foutre votre dynastie en l'air et puis tout simplement vous laissez la figure ou pas tout simplement donc au niveau de la technologie plus vous allez avancer dans le jeu plus vous allez débloquer des bâtiments des choses à faire donc c'est marqué ici par exemple pour le stockage il faut qu'il faudra pour débloquer le niveau 1 il va faire abattre des arbres miner des roches creuser de l'argile ou terminer des bâtiments et ensuite dans la technologie vous avez des outils à acheter avec votre argent le stockage de ressources vous permet d'acheter la pelle qui va vous permettre de creuser l'argile honnêtement je vais vous dire à moins que vous ayez des maisons en bois pour faire de l'enduit moi j'ai acheté je les regretté parce que ça m'a servi à rien puisque moi j'ai fait directement des maisons en pierre ça demande beaucoup de pierre oui je sais mais je suis beaucoup moins embêté et mes villageois sont beaucoup plus vite heureux donc l'abri en bois ben ils ont rajouté décoration de 2 de chaises de table etc donc au début on avec les clôtures donc ça moi je les prie pour délimiter mes champs mais ça c'est de la déco c'est vous qui voyez ou devant des maisons puis vous allez effectivement à battre d'arbres construire des bâtiments etc plus vous allez débloquer après vous avez les maisons ordinaires c'est les toutes premières avec un lit double et un lit simple donc et dedans vous aurez la possibilité de débloquer la table en bois qui a été rajoutée et les clôtures en bâtons qui sont un peu plus jolies pour faire le contour des maisons si vous voulez mettre une petite décoration l'abri d'excavation donc c'est ce qui est à mettre sur votre terrain d'accord c'est là que je vous ai montré tout à l'heure où je récupérais l'argile etc qui me permet d'isoler mes maisons en pierre et là vous avez une clôture en bois moi c'est celle que j'utilise la clôture en bois comme ça et ici maintenant vous avez des torches sur pied mais si vous voulez par exemple la prendre pour pouvoir construire des torches ça vous met ici ce que ça demande donc n'allez pas l'acheter si vous n'avez pas l'atelier de couture regardez bien ici les détails que vous avez parce que si vous n'avez pas l'atelier de couture à moins d'avoir de l'argent et de pouvoir déjà débloquer ça coûte 800 pièces après si vous n'avez pas l'atelier couture va falloir que vous alliez acheter dans les villes où il y a les vendeurs concernés des tissus de lin et du fil de lin ça va vous coûter horriblement cher donc c'est pas au début c'est vrai que ça fait joli le lampadaire coûte encore plus cher mais bon ça vous verrez comment vous voulez gérer votre 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 village moi pour l'instant je n'ai toujours pas pris parce que ça demande énormément de choses et je préfère largement que mes ouvrières au niveau du tissu fabrique des vêtements pour l'instant que je revends ou les sacs parce que maintenant on a les sacs qui nous rajoutent plus de 20 kg qu'on puisse porter et on revit avec ça ça demande aussi énormément de de craft donc à vous de voir donc vous avez après quand vous aurez le stockage de ressources de débloquer vous pourrez casser comme je vous ai expliqué votre stockage de ressources 1 vous sortez tout parce que si vous le pétez avec ce qu'il y a dans le coffre c'est perdu donc vous enlevez ce qu'il y a dans le coffre et vous le posez par terre à la limite et vous cassez votre stockage 1 vous mettez votre stockage 2 qui va augmenter la capacité des du contenu et vous y mettez dedans vous reprenez tout ce que vous avez par terre et puis vous vous transférez oui il faut de la patience mais il faut le faire donc et il vous débloque quoi il vous débloque les tabou en bois donc pour faire un tabou en bois ces quatre bûches mais ça coûte 1000 donc ayez des sous attendez pour faire tout ça débloquer pas tout dès le départ ça vous servira absolument à rien après vous avez l'abri à bois pour les bûcherons qui vont vous aider à couper le bois là vous pourrez débloquer en déco qu'ils ont rajouté le banc en bois et là les palissades qui vont vous permettre de fermer votre village parce que pour l'instant ça n'urge pas les palissades pourquoi parce que les brigands enfin les voleurs n'ont pas encore été instaurés doit être instauré d'après les développeurs prochainement les chevaux pour pouvoir se déplacer voir les carrioles donc voilà on n'en est pas encore brigand je pense pas à moins que dans la prochaine grosse mise à jour qu'ils fassent les voleurs soient là donc là faudra protéger effectivement votre village en l'entourant de palissades comme ça et pour un carré de palissades faut aussi bûche au secours la déforestation qu'on va faire donc l'abri bois 2 après vous avez la mine la mine se place donc vous avez le lampadaire là qui sera débloquable et les clôtures en pierre c'est à dire que ce soit du bois c'est de la pierre et la lanterne vous allez voir c'est voilà ça demande quand même pas mal de choses donc faites attention à ça si vous n'avez pas les moutons pour vous faire de la laine si vous n'avez pas la couture ne vous lancez pas dans le lampadaire n'allez pas l'acheter ça sert à rien ça coûte 2000 pièces vous avez le temps voilà après vous avez les maisons celles que je vous ai montré qui est sur mon terrain donc ce sont les plus grandes et après stockage de ressources 3 donc quand vous en aurez débloqué péter votre niveau 2 mettez votre niveau 3 ou laisser le niveau 2 le niveau 3 ou poser deux niveaux 3 là c'est vous qui voyez selon le nombre de bâtiments que vous avez parce comme ça vous aurez beaucoup plus de ressources au niveau du pavillon de la survie vous avez le pavillon de chasse vous avez la cabane de niveau 1 pavillon de chasse 1 pavillon de chasse 2 cabane de pêcheur 1 cabane de pêcheur 2 alors au niveau de la du pavillon de chasse 1 ça vous débloquez l'arc si vous payez d'accord ça coûte 100 pièces pour faire l'arc et il vous faudra une bûche et du fil de lin donc là au début si vous voulez mettre l'arc au début allez-y à la lance franchement pour avoir plus de 200 heures dans le jeu je préfère franchement jouer à la lance pourquoi parce que l'arc consomme énormément de stamina quand on quand on comme on dit quand on quand on bande de l'arc voilà à ce moment à partir du moment où vous bandez l'arc votre stamina descend donc le temps que vous visiez etc le problème c'est que vous n'avez plus de stamina pour pouvoir tirer et l'animal il s'est carapaté ou il vous rentre dedans si c'est un loup vous n'aurez pas le temps avec l'arc je vous conseille largement moi plutôt les lances voilà mais ça après c'est vous qui voyez vous aurez de toute façon le après un piège à oiseau à débloquer celui-là je vous le conseille parce que vous aurez des plumes comme ça pour faire des flèches que vous pouvez revendre et ça va très vite après les flèches à revendre ça va très vite et vous aurez des quêtes de toute façon de vos chasseurs qui vont vous demander très souvent des pics de flèches en pierre donc n'hésitez pas à les débloquer au niveau de la cabane du pêcheur alors là il y a des polémiques des discussions il y en a ça peut être utile quand vous allez la voir pour vous remplir votre stockage de nourriture sachez toutefois que le poisson n'est pas utile dans le jeu mis à part de le faire griller ou cuire ou de le saler puisque maintenant on peut le saler dans la cabane du pêcheur vous pouvez le saler ça garde la nourriture plus longtemps les viandes cuites restent plus longtemps que les viandes que vous mettez comme ça cru dans votre stockage donc essayez de les faire cuire et de les mettre cuites dans votre stockage ou de les saler ou de les faire sécher puisque vous pouvez aussi maintenant dans le pavillon de chasse faire sécher ou saler la viande et pareil pour la pêche le seul problème avec le poisson c'est qu'il n'y a qu'une seule recette au niveau de la taverne et je ne sais plus quel niveau de la taverne excusez moi j'ai pas non plus une mémoire d'éléphant donc plutôt que poisson rouge donc au niveau de la taverne je sais qu'il n'y a qu'une seule recette c'est la tarte aux poissons et ça ne ramène pas énormément donc le poisson entre guillemets faites le au début ça peut vous aider après ne cassez le et mettez un autre bâtiment si vous êtes embêté parce que franchement vous allez voir que vous êtes très vite débordé donc si vous décidez de mettre la cabane du pêcheur il faudra acheter le filet voilà non pas d'acheter le filet je vous dis une bêtise si d'acheter le filet voilà pour qu'ils puissent pêcher tout simplement par contre dans la cabane du pêcheur 2 vous aurez un grand filet de pêche attention ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne durent pas 30 ans donc faudra en refaire ils se cassent au bout d'un moment alors la question la plus récurrente sont les champs pour la gestion des champs vers après donc vous avez le stockage de nourriture 1 la grange 1 le stockage de nourriture c'est pour stocker votre nourriture vous avez plusieurs niveaux donc pareil comme je vous ai dit attention quand vous allez augmenter votre storage il va falloir casser le premier et vous risquez rencontrer le bug que après ils ne reconnaissent le jeu ne reconnaît pas ne reconnaît pas le stockage de nourriture 2 donc vous le mettez à côté là pas besoin de transvaser de mettre par terre la bouffe et de transvaser sauf si vous n'avez pas la place de poser à côté mais voilà faites votre stockage de nourriture 2 si vous voyez que vous avez tout le monde qui crie famine en haut il y a un petit onglet ici qui apparaît alors il y a un petit bug actuellement moi la nourriture est complètement pleine il est full donc voilà j'essaye au niveau de la taverne de faire des plats plus complets comme le potage comme le ragoût etc et je leur mets dans le stockage de nourriture tout simplement parce que ça les rend plus heureux que de manger tout le temps des morceaux de viande c'est comme vous si vous mangez pendant une semaine du poisson grillé vous allez en avoir marre donc des fois vous demandez pourquoi ils sont pas contents ben tout simplement voilà essayer de changer leur nourriture et ça c'est à la taverne et essayer de faire des potages du ragoût de la soupe et vous leur mettez dans le stockage de nourriture si vous le laissez dans la taverne ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas encore le système de transaction entre village et de vente ça sert à rien pour le moment de mettre quelqu'un qui gère le stockage de nourriture ou le stockage de le stockage tout court ça sert à rien d'y mettre quelqu'un parce que pour le moment c'est pas instauré dans le jeu le système de vente entre village donc mettez vos pnj ailleurs ne vous fatiguez pas là dedans allez-y vous même faites le tri donc dans le stockage de nourriture évitez de laisser la viande crue le poisson cru faites plutôt cuire essayez de voir si vous pouvez faire des recettes plutôt que parce qu'ils vont vite pourrir voilà alors la pourriture ne se jette pas si vous voulez si vous avez la pourriture vous allez dans la grange et dans la grange vous pourrez avec la pourriture faire de l'engrais pour les champs voilà alors après vous avez donc le poulailler on l'a vu la porcherie l'abri pourroi le stockage de nourriture 2 la grange 2 la bergerie les tables va vous permettre d'avoir du lait et de débloquer les seaux on l'a vu le stockage de nourriture 3 et la grange 3 au niveau de l'artisanat vous avez l'atelier alors ils ont beaucoup dans l'artisanat rajouté dans la dernière mise à jour du 6 on est le 8 novembre dans la mise à jour du 6 ils ont ajouté énormément de décorations c'est ce que vous voyez dans les villages sur les tables et que vous pouvez voler alors un petit conseil jouer en fufu pour voler voler la nuit c'est à dire que tout ce que vous allez voler vous allez pouvoir le poser chez vous donc pas la peine d'aller le par exemple gaspiller vous sous la dedans dans les paniers dans les trucs comme ça vous accroupissez tout simplement vous faites attention qu'il y ait personne autour qui vous voit pour ceux qui ont le jeu un peu plus avancé qui en sont pas qu'au début vous allez avoir au bout d'un moment une quête qui va vous demander à avoir des pnj qui font des rondes donc là quand vous avez un village où il y a des pnj qui font des rondes avec les torches ne volez pas devant eux planquez vous restez accroupi attendez et quand quand il est parti qu'il a tourné le dos et regardez bien qu'il y ait personne et vous pouvez voler ça va apparaître en rouge dans votre dans votre inventaire vous pourrez soit les décos les poser chez vous dans votre village ça vous évitera de gaspiller des sous pour les faire mais vous pouvez aussi revendre des objets volés contrairement à ce qui a été dit par beaucoup par contre vous pouvez pas revendre un objet volé dans le village où vous l'avez volé exemple vous êtes à je sais pas à branica on va dire bourreau vous allez à bourreau de nuit vous voulez une louche du des bûches des trucs qui traînent vous voyez plein d'objets vous voulez faites attention pas vous faire choper parce que vous perdez les points de dynastie donc vous faites pas choper c'est assez facile de voler ça va paraître en rouge donc vous vous voulez à bourreau vous ne pourrez pas revendre l'objet qui est en rouge dans votre inventaire à bourreau mais vous pourrez le revendre à ghostovia à denica à rolnica partout sur la map sauf dans la ville où vous volez si vous voulez à ghostopia vous ne pourrez pas revendre l'objet que vous avez volé à ghostopia à ghostopia vous pourrez le revendre partout ailleurs et idem dans tous les villages donc tenter de voler faites gaffe reste à coupis faut jouer le mode fufu pour voler et ça peut vous être utile par exemple vous êtes en manque de planches vous êtes en vendre plein de trucs ça peut vous faire gagner aussi de l'argent très vite voilà donc tenter de voler mais sans vous faire choper donc la technologie ben voilà donc on a tout lu au niveau de du début vous avez l'atelier donc je vous disais qui vous débloque les flèches allez-y molo la couture au début vous n'avez pas besoin vous allez commencer prenez votre temps faites une maison la vôtre ensuite faites ce qui vous est demandé quand vous allez arriver au moment où on va vous dire survivait pendant une saison chassez chassez un maximum mettez vous de la viande commencez à dragouiller votre futur dulciné et quand vous voyez qu'elle va pouvoir rejoindre votre village faites lui une maison vous retournez la voir et vous lui dites que vous recrutez elle va aller dans votre village elle va partir du ciel elle va aller dans votre village et elle ira dans la maison que vous lui avez construit pour dragouiller ça sera beaucoup plus simple ça sera votre voisine tout à côté la maison en face donc tous les jours vous allez lui parler justement jusqu'au moment où vous aurez l'interaction amoureuse et quand vous serez arrivé à 100% vous aurez les chances de mariage et là elle rejoindra votre maison ce qui vous permettra d'avoir une maison libre et la maison libre vous pourrez prendre un autre pnj dedans ou deux pnj un homme une femme voilà mais attention 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 plus vous aurez pnj puis va falloir avoir de la nourriture ensuite à savoir que la nourriture dans les coffres des maisons ça ne fonctionne pas en tout cas pas pour moi j'en ai j'ai demandé j'ai posé la question pas pour d'autres bon à vous de voir tester mettez deux viande dans un coffre et voyez si le d'ici un jour dans le jeu à la fin de la journée ou le lendemain ils l'ont mangé s'ils l'ont pas mangé moi c'est le cas ça va pourrir dans votre coffre vous pouvez faire de l'engrais c'est sûr le revendre mais voilà donc mais il faut tout de suite faire dès que vous le pouvez le stockage de nourriture le stockage de ressources les deux maisons et votre champ voilà et là dans le champ tout simplement vous allez décider de ce que vous allez planter mais pour ça je serai obligé de revenir sur ma partie pour montrer parce qu'effectivement là sur une nouvelle partie je peux pas trop vous montrer de choses donc là dans la couture 1 vous allez devoir si vous voulez par exemple faire du fil de lin ça va une des premières choses que vous allez débloquer il va falloir payer 50 pièces et pareil pour le fil de laine et vous voyez a été rajouté ici des sacs qui sont avec du cuir et des bâtons alors le premier c'est celui ci vous rajoute 0,25 kg celui ci vous rajoute 0,5 donc ça c'est dans l'atelier couture niveau 1 dans l'atelier couture quand vous l'aurez au niveau 2 vous allez avoir un sac celui là je vous conseille de le débloquer il vous rajoute 0,6 plus 6 kg ici la limite pardon plus 6 kg vous allez vous la voir sur votre personnage ici il va se mettre là et voyez vous avez une deuxième ici une deuxième place pour mettre un autre sac donc faites le sac que je viens de vous montrer dans la technologie c'est à dire ici mais faut avoir la couture 2 ou si vous avez assez de sous achetez le vous faites le sac à 600 vous le débloquer comme ça elles continueront à le faire et vous pourrez les revendre ça va se mettre à droite après vous avez celui à 1000 qui vous rajoute 1 kg 15 kg pardon 15 kg c'est pas celui là le mieux mais ça peut vous aider au début en attendant d'avoir la couture 3 et dans la couture droite couture couture 3 vous aurez le sac à 2000 et celui là vous rajoute attention il vous rajoute 20 kg c'est à dire que sur vous vous faites admettons le grand sac qui vous rajoute 10 kg plus celui là 20 kg vous pourrez porter sur vous en plus 30 kg et là vous allez revivre je vous le dis c'est après vous balader avec 50 de bûches sur vous vous courez encore donc voilà mais bon faut du temps pour tout ça allez-y molo n'essayez pas d'aller trop vite et développer petit à petit ensuite si vous voyez que le moral baisse va falloir augmenter vos maisons les passer du niveau 1 au niveau 2 assez rapidement pourquoi parce que plus ils vont être heureux plus vous avez de chances d'avoir des enfants et puis vous avez d'enfants votre dynastie suivante sera meilleur n'est ce pas puisque au fur et à mesure que vous avez des enfants ils développent eux mêmes leurs capacités et et bien après c'est eux qui vont faire la suite de votre dynastie donc n'oubliez pas pour la mine je vous l'ai dit il faut trouver les mines il y en a quatre sur la map il y en a une qui est comme vous l'avez vu ici par là il y en a une autre là il y en a une autre qui est ici et il me semble que la quatrième est par là ou par là non la sur map ici voilà donc vous avez quatre mines donc vous posez votre mine devant le trou de la mine et vous mettez un stockage à côté comme ça vous n'êtes pas embêté et vous allez gérer votre truc finger in the noise dans ce qu'on a fait on va revenir sur ma partie pour les questions de comment on fait la technologie on a tout vu donc allez-y piano prenez votre temps survivez la chose la plus rapide qu'il faut faire c'est vous mettre en couple de façon à avoir un héritier sachant qu'avant de vous mettre en couple ça prend bien deux ans voire trois années d'enjeu facile à moins que vous trichiez ce qui est possible puisqu'il est possible de trouver sur google quelle réponse donner par rapport aux compétences des pnj si son niveau le plus haut est en agriculture faudra donner telle réponse vous avez ça mais bon moi ça m'intéresse pas de tricher je préfère faire mon jeu sans tricher vous savez vous me connaissez donc pour recruter ben voilà d'abord faire votre maison une fois que vous avez fini votre quête d'histoire ne vous lancez pas tout de suite dans les quêtes secondaires pas tout de suite draguer draguer chasser faites vous un petit stock de bois faites vous un petit stock de couper des arbres etc de façon à débloquer vos choses ne vous ne vous jetez pas corps perdu dans les quêtes secondaires alors beaucoup aussi font des quêtes que les quêtes histoire bon ça s'appelle rocher pour moi les quêtes secondaires sont aussi très important elles sont assez répétitives mais elles sont importantes car elles vous donnent des points de dynastie et les points dynastie c'est pas n'importe quoi on les gagne pas facilement au début du jeu ça va ça monte mais après vous verrez qu'il faut énormément de temps pour avoir des points dynastie alors ce sont souvent les quêtes secondaires assez répétitif c'est aller pendant la nuit chasser chasser parce qu'il y a des animaux sauvages autour de leur village c'est leur apporter des baies de la viande marteau en fer etc ça revient toujours un petit peu les mêmes quêtes voilà donc mais ça vous rapporte des points dynastie ça vous donne elle vous donne de l'argent ça vous donne des plats ça vous donne des flèches ça vous donne des choses donc elles ne sont pas à négliger mais au début de jeu vous prenez pas trop la tête commencez tranquillou votre village avec vos deux petites maisons faites un champ après dès qu'on vous le demandera vous allez avoir une quête qui va vous demander de faire un champ faites un champ et plantez vos premières graines et ensuite allez-y piano dragouiller votre voisine faites en sorte que vous puissiez l'épouser attaquer ça assez rapidement de façon à avoir un héritier assez vite parce que ça passe très vite le temps moi je l'ai eu j'ai commencé dès le début je crois que mon personnage actuel à 35 ans verra ça à 35 ans et mon enfant est déjà un jeune ado d'accord il a 14 ans d'accord donc ça va très vite et c'est on ne sait pas trop à quel âge on va mourir ni comment ça se passe donc voilà c'est lui quand vous mourrez qui prend la relève donc si vous le faites trop tard vous le faites à 40 ans n'oubliez pas qu'on est au médiéval médiéval on vivait pas vieux donc à quel âge on meurt ça c'est mystère et boule de gomme puisque vous pouvez mourir aussi avec les avec les les animaux il n'y a pas de problème mais au niveau de la dynastie ça à quel âge le personnage est en fin de vie pour que votre fils prenne la relève ça je n'en sais rien et je ne sais pas comment ça se passe j'en suis pas encore là puisque je suis bloqué donc en artisanat ils ont rajouté beaucoup comme je vous ai dit de décoration donc la couture au début 1 couture 1 vous verrez taverne 1 forge 1 regardez bien vos schémas réfléchissez bien ce que vous avez besoin la pioche c'est dans la forge dans la forge 1 donc si vous les minez après etc mais faites en fonction de vos besoins faites bien attention c'est pas la peine construisez pas des bâtiments pour le plaisir de construire parce que vous avez accès le problème est que si vous n'avez pas les outils que vous n'avez pas l'argent pour pouvoir débloquer ce qu'il faut pour le faire tourner ça va pas le faire si par exemple je sais pas je vais vous dire une bêtise vous mettez 250 dans la fosse qui rapporte énormément quand vous revendez mais vous n'allez pas le faire parce que vous n'avez pas fait la mine va falloir que vous alliez à la mine mais pour avoir les à la mine faut avoir la pioche ça demande 150 voilà faites attention ça reste un jeu de gestion aussi à la base voilà donc maintenant par contre on va aller vite fait hop on va aller ici vite fait pour que je vous montre enfin si j'arrive à le voir on va aller vite fait que je vous montre comment on recrute ça déjà première chose je pense que il ya assez tuto là dessus et d'explications pour vous montrer comment on recrute quelqu'un il faut évidemment vous mettre face au pnj qui se trouve dans les villages autour du feu ce sont ceux là que vous pouvez recruter vous appuyez parce que là je sais pas si ça va le faire du fait que je ne vais pas faire la première quête en appuyant sur alt vous allez voir au dessus de leur tête les symboles alors je vais voir si je peux le voir là sans avoir parlé à unigost essaye de faire au plus vite faire une réclamation voilà voyez ici ici vous avez sur la table ce que je vous parlais tout à l'heure de voler vous avez sur la table ici des choses que qui ont été ajoutées dans les décorations et que vous pouvez voler d'accord évidemment que ça par contre vous y toucherez pas du moins même pas dans ce village là dans d'autres villages vous allez pouvoir voler facilement ces choses là pourquoi parce qu'il y aura toujours ici des gens autour du feu et vous aurez vous allez vous faire choper donc voilà ensuite la nuit ce que vous pouvez faire c'est par exemple ici vous allez là tu peux te pousser s'il te plaît non tu veux pas vous allez là vous mettez là vous accroupissez comme ça vous accroupissez avec votre personnage voilà comme ça vous faites attention autour de vous vous les voyez à la nuit et hop vous piquez ça vous piquez ça voyez vous avancez vous accroupissez vous voler faites attention quand on vous voit pas etc etc toi pousse toi tu me gênes pareil ici vous pouvez dans les maisons ici là vous rentrez vous accroupissez hop vous regardez dedans voilà et vous ressortez comme si de rien n'était ensuite vous pouvez dans les maisons aussi voler mais faites attention ici par exemple ça vous accroupissez vous venez ici de nuit et puis vous piquez vous vous mettez comme ça hop vous faites le tour regardez qui est personne qui est pas de pnj là par exemple si je venais à voler voyez lui me verrez donc vous attendez la nuit et qui est personne et vous voulez tout ce qu'il y a là où vous et vous pouvez aussi voler le chauffage à bois mais le truc aussi la petite astuce qui a aussi c'est que vous pouvez voler à l'intérieur des maisons d'accord pareil vous vous accroupissez vous attendez une ou deux secondes et vous ouvrez le coffre et des fois dans les corps vous avez des pièces et vous avez du bois de chauffage ou autre et vous le prenez terminé les pièces vont être en rouge mais elles vous servent ne vous inquiétez pas elles sont pas bloquées donc voilà donc ça c'était la petite astuce pour voler vous accroupissez vous planquez quand vous êtes en rade de bois vous venez là à côté vous accroupissez vous faites attention vous tournez bien votre cam vous regardez que personne et hop vous volez les planches ça sera déjà ça de moi à faire vous avez des bûches aussi un petit peu plus loin faites le tour des maisons il ya plein de choses appliquées partout mais à vous de pas vous faire prendre quoi tout simplement et le vol fait partie du jeu d'accord ok voilà seulement vous perdez les points de dynastie si vous faites choper alors ici tous les feux de camp comme ça vous pouvez recruter vos ouvriers donc quand j'appuie sur alt vous voyez il ya au dessus de leur tête des messages enfin des petits schémas faites attention quand vous recrutez au début si vous voulez une épouse vous vivez vous visez votre épouse tout simplement va falloir faire l'agriculture c'est le troisième schéma le premier en fait attention sa bouffe voyez de l'endurance j'ai obligé d'attendre que l'endurance remonte pour pouvoir à nouveau appuyer sur alt donc le premier c'est la mine le deuxième c'est la chasse le troisième c'est l'agriculture le quatrième c'est la diplomatie le cinquième c'est la pêche et le sixième c'est l'artisanat donc la diplomatie pour le moment honnêtement n'y portez pas attention c'est quand il y aura le système des ventes qui seront mis en place dans le jeu donc soit le quatrième item au dessus d'elle de alice vous n'en tenez pas compte si vous avez besoin de quelqu'un pour les chances et le troisième elle est niveau 3 donc elle est pas trop mal voyez comme futur épouse celle ci elle n'est vraiment pas trop mal lui voilà mais va falloir pour ça lui parler lui demander comment elle va plus 10 lui demander voilà plus 2 dès que vous aurez une réponse négative ça vous voyez on est à 62% on pourrait déjà la recruter mais pour l'instant on n'a même pas construit une maison donc on met pas la charrue dans les bœufs on a 74% voilà elle a plus envie de on peut commencer à la dragouiller donc voyez épousez moi chance 0% vous attendez que vous avez déjà de beaux yeux 5% et là par contre c'est qui tout double on va tester voilà on a perdu voyez moins de 2 ça y a pas plus elle a cru que elle avait été trop directe il y en a ça leur plaît il y en a d'autres ça leur plaît pas en fonction de leurs compétences qui sont au dessus de leur tête donc faites attention à ça la question qui m'a été posée aussi et on va le voir dans la partie c'est ouais je comprends pas je vois des pnj dans les champs je vais mettre pause deux secondes je vois des pnj dans les champs qui sont dans d'autres parties qui sont à 8 etc comment on fait tout simplement elle par exemple si je la recrute et que je la fais travailler au champ plus vous laissez votre pnj au poste qu'il fait plus il va monter en grade mais pour ça je vais vous le montrer dans ma partie ça sera plus simple donc j'espère que pour l'instant j'ai été clair donc je si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir donc je vais retourner dans le menu principal et on va se retrouver dans ma partie où je vais vous expliquer vite fait tant pis le temps va passer c'est pas grave pour où j'en suis je suis plus à une journée près perdue plus du tout donc on va charger la partie si je suis bête de faire ça c'est continuer tout simplement garder toujours aussi par sécurité parce qu'il ya des bugs garder si vous êtes en hiver garder une sauvegarde de votre saison précédente ou quand vous ayez un bug ou fait une bêtise ou que ça va pas au moins vous pourrez vous pourrez reprendre à la sauvegarde précédente gardez deux trois sauvegardes de votre jeu par rapport à la dernière deux de plus quoi en fait ayez toujours trois sauvegardes quoi tout simplement c'est un conseil que je vous donne parce que des fois ça vous sauve la mise parce que le bug que vous avez qui va peut-être apparaître vous l'aurez pas dans votre ancienne sauvegarde alors ça tout ce que vous aurez fait aura été perdu mais au moins vous n'aurez plus le bug voilà bon là ça ne marche pas pour le bug qu'on a actuellement on attend que ce soit débloqué donc là on est de retour dans ma partie à moi donc au niveau des champs si je vous montre ici ma gestion j'ai en tout 30 personnes comprises moi et mon épouse et sont compris les enfants donc vous avez ma femme qui est ici qui est ailleurs elle a maintenant 42 ans moi je ne sais plus quel âge j'ai j'ai 35 ans donc je ne sais pas comment ça va se passer si elle meurt ma femme je ne sais pas du tout voilà mais bon ça c'est à deviner donc vous avez ici donc vos pnj vous avez ici leur âge donc quand vous faites les couples je vous le disais par exemple si vous mettez quelqu'un de 20 ans avec quelqu'un de 50 vous risquez peut-être avoir des problèmes bon là mon artisan n'est pas contente je pense parce que je n'ai pas encore fait sa maison je vous l'ai dit j'en ai une autre qui n'est pas contente parce que je crois que je lui ai mis qui est jeune et que je lui ai mis je lui ai mis quelqu'un de trop vieux enfin voilà ou alors elle n'est pas contente en fait là vous voyez vous avez les compétences donc je l'ai mis dans les champs elle n'est pas super contente mais j'ai encore une maison à faire donc ça se trouve c'est pour ça et donc mettez dans les champs les chiffres que vous avez le plus élevé ici artisanat ne mettez pas quelqu'un qui a un en artisanat quoi si vous en avez un autre qui est en 3 mettez le à l'artisanat comparez quoi en fait comparez avec tous les personnages et vous mettez les plus forts dans les domaines quoi n'allez pas mettre par exemple quelqu'un qui a un enchant qui a par exemple 4 enchants n'allez pas le mettre à la chasse il va pas être content du tout voilà plus vous allez les laisser à leur poste alors il y en a qui me disaient je vois 8 je vois machin voilà ma chasseuse qui est là elle est niveau 8 en chasse quand je l'ai recruté elle était niveau 2 ou niveau 3 je sais plus et depuis le début de mon jeu sauf quand elle a été maman pendant qu'elle est mère jusqu'à que le bébé devienne un petit enfant un petit je trouve elle ne travaillera plus donc il faudra la remplacer ou mettre quelqu'un à sa place donc elle est depuis le début chez moi chasseuse donc elle est montée de niveau donc voilà tout simplement si en les laissant à leur poste mettez bien faites attention quand vous les recrutez voilà par exemple elle je la mettrais pas au champ elle a qu'un niveau 1 elle va pas du tout être contente pourquoi elle est heureuse parce qu'elle est dans la compétence qui lui plaît voilà choisissez bien cette icône là qui est l'icône sociale on va dire n'en tenez pas compte pour l'instant parce que tout simplement le commerce n'est pas mis ils en comptent donc elle elle est peut-être pas contente parce qu'effectivement son truc c'est le social donc ce serait de la mettre à la vente le problème pour l'instant c'est qu'il n'y a pas de vente donc il faut attendre les mises à jour donc vous aurez peut-être un ou deux pnj comme ça qui vont vous casser les pieds lui elle voyez elle voudrait elle serait heureuse si je la mettais chasseuse elle est niveau 5 donc ça je le ferai peut-être voir faut que je vois qui j'ai mis dans la chasse etc donc là vous avez tous vos personnages que vous avez recruté ici vous avez le bois dans le stockage voilà donc ils en consomment 2,9 par heure donc veillez à chaque fois à avoir assez de bois ici sinon maintenant vous avez la possibilité et la dernière mise à jour de voir l'humeur monter ou descendre de vos pnj voilà on sait toujours pas pourquoi ils sont pas contents mais on voit par exemple si je casse la maison là vous allez voir que les deux qui vont être ça va s'afficher ici que j'ai deux personnes sans abri ou ça s'affichera ici aussi vous allez voir l'humeur descendre donc faut pas traîner quand vous cassez une maison à la reconstruire parce que en dessous si ça descend trop vite passez à 13% ils repartent votre femme vous en occupez pas bien il n'y a pas assez de nourriture vous lui parlez pas tous les jours ça va pas elle va elle va se carapater et repartir chez sa mère avec votre futur héritier et vous n'aurez plus qu'à recommencer donc faites attention à ça aussi donc moi vous voyez que en taxes donc je ne suis pas 1175 au fur et à mesure que la saison se rapproche du moment de payer les taxes moi j'en suis à peu près à l'heure actuelle avec ce que vous avez vu à 3700 et quelques de taxes à payer tous les premiers jours d'automne de printemps pardon donc on est 30 mois compris avec les enfants et je suis bloqué comme je vous avais dit tout à l'heure à 30 bâtiments il m'en reste un à poser mais pour l'instant je vais pas poser autre chose j'ai tout ce qu'il faut donc pas la peine et le pêcheur je sais même pas si je vais le garder donc après pour attribuer quelqu'un à un travail donc voyez ce qui est inoccupé c'est les stockages de nourriture stockage de ressources pourquoi parce que pour l'instant ça sert à rien la vente je vous le redis n'est pas mis en place le stockage de ressources quand les ventes seront mises en place ça va être un système d'échange entre villages et la personne que vous mettrez va gérer c'est à dire va vendre le surplus et la nourriture c'est pareil quand vous mettrez quelqu'un il va se charger de vendre les choses que vous mettrez dedans donc là il va y avoir un nouveau système qui sera mis en place donc pour l'instant stockage de nourriture et stockage de ressources laissez les inoccupés gérez vous même quand il y a de la nourriture pourrie vous en faites en fait de l'engrais dans la grange etc etc donc après vous pouvez retrouver ici tous vos bâtiments donc les champs ça c'est la grande question les PNJ vous n'avez pas besoin des graines vous n'avez pas besoin d'engrais vous allez en avoir besoin que lorsque vous allez faire votre tout premier champ si vous êtes tout seul dans votre village là oui il faudra vous acheter des graines et il faudra vous acheter de l'engrais si par contre avant de faire votre champ vous avez recruté une PNJ vous n'aurez pas besoin de graines et vous n'aurez pas besoin d'engrais les PNJ qui s'occupent des champs n'ont pas besoin de graines et n'ont pas besoin d'outils voilà ça ne sert à rien c'est à dire que vous allez dans les champs tout simplement créer votre champ donc vous allez faire votre champ moi je fais des 6 sur 5 vous allez créer votre champ il va apparaître ici donc vous allez rentrer vous allez sélectionner vous appuyez sur F et là ici vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir vous allez choisir ici ce que vous voulez mettre alors par exemple si vous faites un premier champ avec en mettant 6 sur 5 vous pouvez mettre ici une lignée de blé une lignée d'avoine donc vous changez par exemple ici vous pouvez faire ça voilà après faire pareil avec le seigle ici voilà pareil avec le lin ici etc etc voilà vous pouvez faire un grand champ où vous réunissez au début toutes vos cultures le truc c'est que si vous êtes tout seul effectivement vous n'avez pas encore une pnj avec vous dans votre dans votre village enfin votre maison parce qu'au début vous n'avez pas grand chose vous avez comme je vous ai dit vous faites une deuxième maison vous dragouillez vous recrutez vous prenez quelqu'un qui a une capacité dans les champs qui est pas mal et vous faites votre premier champ et vous l'attribuez au champ voilà tout simplement donc quand vous aurez fait votre premier champ à vous allez je refuse le changement je laisse mes champs comme ils sont vous allez allez sur votre vous serez vous vous et vous aurez votre deuxième personnage vous allez sur elle vous allez là le problème c'est que pour l'attribuer au champ il faut que vous ayez la grange voilà pour que vous ayez une grange parce que c'est par la grange que ça va passer si je ne dis pas de bêtises alors gestion normalement c'est par la grange donc quand vous aurez posé votre grange ici voilà vous allez pouvoir attribuer votre pnj en tant que fermière ou cultivateur cultivateur ce sont ceux qui travaillent dans les champs la fermière c'est celle qui va tout simplement faire les graines faire l'engrais elle va rester dans la grange tout ce qui concerne l'intérieur de la grange elle va pas aller dans les champs il faut absolument que vous ayez au moins un nombre de cultivateurs comme je vous expliquais qui va par deux parce que le premier va planter l'engrais et l'autre va le suivre en mettant les graines de carottes les graines de choux peu importe mais vous n'avez pas besoin pour les pnj donc c'est pas la peine de les de garder les graines ou d'aller en acheter ça sert absolument à rien du moment que dans les champs ici vous leur dites d'aller d'aller ici vous mettez ici du moment que vous leur avez dit de mettre du lin là des carottes là on s'en fout ils vous sortent les graines par magie voilà donc vous embêtez pas ne vous embêtez pas si vous êtes tout seul oui il va vous falloir acheter vos premières graines et votre premier engrais par contre si vous avez déjà un pnj qui est en culture avec vous qui a l'agriculture élevée il va automatiquement de lui-même faire votre champ si vous n'avez pas la grange vous allez le voir vous allez lui parler vous cliquez sur lui euh où j'ai un pnj moi au début vous n'aurez peut-être pas la grange je cherche mes pnj voilà ici par exemple bon moi ça bosse ça va vous lui parler donc admettons vous avez votre voisine elle sort chez vous vous lui dites j'ai du travail pour vous et vous lui dites ce qu'elle doit faire tout simplement et vous l'envoyer au champ voilà moi je vous conseillerais de faire la partie je vous l'ai dit vous débutez votre partie vous faites votre première maison euh vous faites vos quêtes qu'on vous demande vous euh et une fois terminé chassez pour avoir de la nourriture pour vous et pour monter de level pour débloquer les différents bâtiments construire une deuxième maison donc couper votre bois ça va vous faire monter aussi vos compétences vous aurez des points à mettre faire une deuxième maison quand vous avez bien dragouillé hein pas la peine si vous n'avez pas dragouillé encore de faire la deuxième maison ça va vous prendre du temps pour rien euh et de ça va vous compter des taxes pour rien parce qu'à chaque fois que vous posez un bâtiment vos taxes augmentent donc euh c'est pas au nombre de populations c'est au nombre de bâtiments donc plus vous allez avoir de bâtiments plus vous allez payer des taxes donc faites attention à ça c'est pas parce que vous avez 50 bâtiments enfin une autorisation de 50 bâtiments qu'il faut automatiquement mettre 50 et au niveau des maisons ce sera 30 maisons maximum vous ne pourrez pas en faire plus voilà peut-être qu'après ils augmenteront la capacité ça a été demandé donc avoir mais pas plus de 30 maisons donc prenez votre temps au début ce sera une maison niveau 1 puis après une maison niveau 2 et après une maison niveau 3 pour level up une maison et ben tout simplement faut la casser voilà donc vous allez avoir votre pnj qui sera ou vous même si c'est votre maison pour vous c'est pas gênant mais votre pnj quand vous allez vouloir lui monter sa maison elle sera à la rue donc maniez vous à le faire surveillez évidemment son humeur dans la gestion parce qu'arrivée à 13 si vous n'avez pas fini sa maison elle repartira chez elle et c'est perdu vous pourrez pas la récupérer voilà donc je pense que je vous ai fait le tour autre chose à savoir c'est que dans la gestion alors j'aurais peut-être dû faire par vidéo par métier etc mais bon voilà alors au niveau donc vous avez vos maisons ici vous voyez moi ce sont toutes maisons il me reste qu'une seule qui est une maison ordinaire donc celle-là elle va gicler elle va sauter ici par exemple dans l'abri à bois vous pouvez mettre c'est là où vous mettez vos bûcherons vous pouvez avoir jusqu'à deux bûcherons d'accord moi j'en ai mis deux parce qu'il y a besoin beaucoup 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 de bois mais pas que c'est à dire que vos bûcherons quand vous sélectionnez l'abri à bois vous appuyez sur F donc là il n'y en a qu'un il est niveau 5 en extraction ça vous dit ici de toute façon qu'est ce qu'il faut comme c'est à dire l'abri à bois la compétence pour l'abri à bois c'est l'extraction si vous mettez quelqu'un qui est agriculteur là il va pas être content du tout ne pas oublier non plus ces onglets ici que vous avez sur chaque bâtiment que ce soit la mine la grange le poulailler etc la chasse vous allez avoir ici dans le deuxième ce que vous voulez qu'il fasse en priorité donc moi en priorité j'ai mis les bûches voilà les bâtons j'en ai pas besoin je les ramasse moi-même donc mettez au maximum si vous voulez qu'il fasse aussi du bois de chauffage vous diminuez un peu moi il faudrait que je diminue un peu mon pourcentage qu'il fasse les bûches et mettre 5% comme quoi il le transforme en bois de chauffage mais ça vous pouvez le faire et en plus ça vous fait monter donc vos compétences donc à vous de voir mais bon moi perso voilà faites attention à cet item et ici ça vous montre le troisième icône me dit que dans 6 heures ça sera complet mon truc donc mon truc à bois sera complet il aura fini dans 6 heures donc vous avez tout qui est là n'oubliez pas ça par exemple pour le pavillon de chasse si on y va donc j'ai 3 chasseuses une qui est niveau 10 vous voyez une qui est niveau 8 et une qui est niveau 7 tout ça parce qu'elles y sont depuis un moment et elles ont vieilli aussi elles n'avaient pas cet âge là elles ont vieilli donc vous avez aussi l'onglet ici donc depuis que dans l'avant-dernière mise à jour on peut mettre on peut saler et sécher les viandes avec le bâtiment de chasse niveau 2 poissonnerie niveau 2 vous pouvez sécher faire du poisson et de la viande séchée ou saler voilà donc vous définissez ici ce que vous voulez qu'elle fasse en priorité c'est à dire qu'elle vous ramène de la viande qu'elle vous fasse de la viande séchée qu'elle vous fasse du cuire enfin là voilà vous définissez même si je ne veux plus qu'elle me donne des plumes je vais l'enlever je vais augmenter plutôt qu'elle ramène pas mal de viande voilà viande séchée je vais leur dire de faire sécher la viande et si par contre je veux là je ne peux pas faire de la viande salée donc au niveau de la poissonnerie c'est pareil la poissonnerie alors quand vous avez un bug comme ça votre PNJ il est sur un toit il ne faut rien là et le seul moyen de le débloquer c'est que vous alliez dormir donc le soir même si vous voulez que le lendemain il ne soit pas encore sur le toit allez dormir et le lendemain il sera en dehors du toit ça c'est encore un bug pour l'instant ils nous ont répondu ça donc là voyez moi j'ai de la pourriture voilà donc ça je le prends je vais dans la grange et je le transforme en engrais que je vais revendre le sel il faut le mettre dans le coffre d'accord de la poissonnerie et ici vous avez soit vous le faites vous même vous prenez les poissons vous allez au tonneau et vous les faites sécher et pareil dans le cas dans le truc de chasse à condition d'avoir le sel sur vous voilà le PNJ il faut le mettre dans le coffre vous si vous voulez faire du poisson ou de la viande séchée il faut avoir le sel sur vous et soit vous faites ici séchoir et vous faites la viande j'en ai 3 sur moi je pourrais la faire sécher mais bon pas dans la poissonnerie ça serait pas logique enfin voilà vous pouvez la faire sécher et mais il faut que vous ayez ici du sel pour la saler pareil dans le cabinet de chasse voilà donc il y a ça euh et vous pouvez vous avez l'option donc ici dans la gestion ici vous avez la gestion pour tout euh par exemple bon pour les animaux non euh il n'y a pas d'option voilà voilà vous savez juste euh voilà qu'il va qu'il n'en est qu'à 0,8 heures pour la laine quoi donc le saut de lait il n'en fait pas encore parce que je ne l'ai pas débloqué et euh ce que je voulais vous montrer donc pavillon de chasse euh vous pouvez donc euh voilà saler pareil machin sécher et vous pouvez mettre dans votre pavillon de chasse deux chasseurs et un cultivateur euh un récolteur pardon il va vous récolter euh vous allez lui demander après vous vous dites récolte des baies c'est l'été et euh après vous enlevez et vous lui mettez euh en automne euh et au printemps de récolter à fond les champignons comme ça vous êtes sûr d'avoir là c'est vous qui gérez votre panneau et là ici vous avez le temps là dans 20 heures elles auront ramené de la viande euh voilà il leur faut tant de temps pour faire tant de choses donc à vous de gérer à ce niveau là j'espère en tout cas que ça vous aurez mieux compris euh si vous avez un problème écoutez laissez moi des commentaires j'essaie de tout compenser alors c'est vrai qu'il y en a des tutos j'aurais pu faire un tuto grange un tuto poulailler un tuto euh voilà je passe ma vie à faire des tutos sinon mais si c'est pas clair euh si vous avez besoin d'un tuto en particulier ou des explications en particulier écoutez là je vous ai fait un condensé j'espère que ça vous aidera sachant qu'il y a des bugs je vous le répète donc euh si vous avez un pnj sur un toit allez dormir euh il y a euh des quêtes en ce moment histoire qui sont bloquées avec Alvin et Unighost euh pour le moment c'est pas résolu et euh on attend donc évitez par exemple si vous avez ces bugs de continuer à jouer sur votre partie actuelle faites une nouvelle partie à la limite pour vous amuser euh ne continuez pas votre partie pourquoi ? parce que votre pnj continue à vieillir et euh on ne sait pas trop comment ça finit Unighost vieillit aussi euh Alvin vieillit le problème étant que si c'est pas vite résolu ce bug là euh le problème est si Unighost meurt et qu'on a pas fini les quêtes histoire d'unighost est-ce qu'il y a un nouveau pnj qui va prendre la suite ? ou est-ce que Unighost meurt et notre dynastie s'est foutu parce qu'on a pas réussi à faire les quêtes du Unighost avec sa mort ? ça c'était des questions qui restent en suspens enfin j'espère en tout cas que ça vous aura aidé si vous n'avez vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir euh et puis plein de bibis plein de zouzou prenez soin de vous faites attention au Covid euh c'est très très grave ce qui se passe en ce moment et voilà faites attention à tout ça protégez-vous protégez ce que vous aimez et puis on se retrouve très vite pour un prochain live voilà des gros bisous bye bye